Allez, on continue. Alors, je vous propose qu'on fasse des sujets, voilà, partage. On va parler de ce qui est le partage, le sentiment de besoin de partage chez le surdoué. Mon pied, l'opportunité de le parasol. Ce besoin de partage va évidemment, vous vous en doutez un peu, attirer les personnes perverses. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une personne perverse en dehors de sa problématique de choc émotionnel et d'émotions bloquées qui n'arrive plus à rentrer dans ses émotions ? Une personne perverse, c'est une personne, en tout cas la situation peut devenir perverse, en tout cas les situations peuvent s'envenimer et devenir perverse. Le pervers est quelqu'un qui va venir prendre quelque chose que vous n'avez pas forcément envie de donner. Mais le surdoué, avec son problème de partage, de vouloir partager, de vouloir échanger, de vouloir être dans la convivialité, de ne pas vouloir être dans, de rester tout seul, mais par contre avec ce besoin de solitude, il va tout mélanger et puis quelqu'un va venir. dire, ah ça tombe bien, ah ben ça tombe bien, ben oui on va partager bien sûr. Alors l'autre il est prêt, non pas à partager, mais à venir prendre tout ce que vous avez. Pourquoi ? Parce que vous l'avez. Alors après vous l'avez quoi ? On peut rentrer dans les théories de Lacan qui disait, je pense que l'autre possède ce qu'il ne possède pas. On rentre dans des choses très psychanalytiques, donc on va pas trop s'étaler là-dedans, mais c'est un peu le principe du phallus évidemment, de cette espèce de puissance que Freud décrivait comme la puissance imaginaire. Donc si vous voulez, c'est ça. Le surdoué, avec son besoin de partager avec l'autre, va laisser la porte ouverte, va laisser une porte ouverte au surdoué qui est là, pervers, pardon, c'est marrant, je mélange toujours ce surdoué et ce pervers, c'est incroyable. Les pervers sont des surdoués ratés. Donc en même temps, la surdoué réussie, c'est quoi ? C'est une bonne question ça, il faudra qu'on se fasse un petit truc là-dessus. Donc un pervers en tout cas va guetter le moment où il va pouvoir recharger son énergie, va pouvoir recharger ses batteries, va pouvoir recharger son portefeuille, va pouvoir finalement s'installer chez vous, parce que c'est vraiment plus sympa d'habiter chez quelqu'un plutôt que de s'installer chez soi, c'est plus, voilà, c'est on partage, on partage, on partage, on partage, puis un jour vous réveillez avec le pervers, c'est ça, vous n'avez plus rien. Je sais, vous êtes nombreux dans cette situation. Le pervers ne partage pas, le pervers vient prendre. Il faudrait que le surdoué, c'est ce danger de partage qui est constant chez le surdoué. Le surdoué a besoin de partager avec l'autre. Le surdoué est quelqu'un d'extrêmement gentil, qui a besoin du partage, parce que c'est comme ça, c'est toute cette convivialité qui nous a mis longtemps d'ailleurs dans les situations de porte-à-faux, parce que j'ai longtemps pensé que c'était mon éducation, moi, ma culture, qui me demandait un énorme partage, et je me suis aperçue que ce n'était pas ça du tout, que le surdoué, il aime partager. Si on lui dit, vis pour toi, fais quelque chose pour toi, je rencontrais des histoires, quand les psiques me disaient, faites quelque chose pour vous, j'allais chercher des cadeaux pour les autres. Je dis, mais ce n'est pas pour vous, ça. Je dis, ben si, je suis rentrée dans une boutique, c'est pour moi, j'ai acheté un cadeau pour l'autre, mais c'est pour moi, ça m'a fait plaisir à moi, il y a du vent, on va faire quand même avec le vent. Donc, c'est ça, je dois rentrer à Paris. Et donc, c'est ça, cette notion de partage qui va mettre constamment le surdoué dans des situations très difficiles. Donc, des situations difficiles, avec le pervers, c'est un des sujets. Vous avez besoin de partager, le pervers est à la porte, il est prêt à partager. Puis, comme vous êtes prêt à ouvrir votre cœur, et comme je le disais sur le principe de territoire, vous êtes prêt à le faire rentrer dans des parties très intimes de votre cerveau, même si le surdoué garde toujours une partie autre dans laquelle personne ne peut rentrer, qui s'appelle le jardin secret. Après, dans ce principe de partage, vous allez laisser rentrer le pervers, et le pervers, il va être très content que quelqu'un partage avec lui, parce que finalement, il n'a pas été capable, entre guillemets, d'évoquer ce sentiment de partage avec quelqu'un d'autre. Donc, il va être ravi de pouvoir partager avec vous. Et puis, petit à petit, vous vous réveillez un matin, il est dans votre salon, il est dans votre lit, il est dans votre frigidaire, il est chez vous, il est sur votre compte en banque et tout. Et malheureusement, quand une personne s'en aperçoit, il est souvent trop tard, elle est souvent démunie et dépossédée. Donc, cette notion de partage, partager, oui, se laisser déposséder, non. Alors, pourquoi le surdoué se laisse déposséder ? Parce que le surdoué, on est à l'affût de le posséder. C'est pour ça que partager est quelque chose qui doit rester, pour le surdoué, quelque chose de, comment dirais-je, évidemment, c'est son quotidien d'avoir besoin de partager, mais il doit rester vraiment à vérifier, comme disait Stéphanie, n'accordez pas votre confiance tout de suite. Essayez, parce que moi, je n'ai pas su faire. Donc, ne faites pas confiance à tout le monde tout de suite. Je n'ai pas réussi. Donc, si vous voulez, c'est ça, le surdoué, il va faire confiance. Non, attendez, ce n'est pas possible, la personne est comme moi. Non, lui, pervers, non, mais pas du tout, vous vous trompez complet. Ah non, regardez, il est super gentil, il est venu avec du champagne, il est venu avec des gâteaux, il ne peut pas être pervers. Un pervers, ce n'est pas comme ça. Si, c'est comme ça, un pervers. Au début, ça donne, pour pouvoir mieux prendre. Donc, faites attention à vous, ne laissez pas les portes ouvertes au pervers. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire ne donnez pas tout de suite. Alors, le surdoué, si vous demandez de prendre d'abord pour donner après, il ne sait même pas ce que ça veut dire. Prendre, prenez d'abord, et vous donnerez après. Il ne sait pas faire, il faut qu'il donne, il faut qu'il donne, il faut qu'il donne. C'est comme s'il avait un débordement d'énergie, un débordement de moyens, et qu'il devait partager avec tout le monde. Et quand la brise fut venue et que je me trouvais très démunie, c'est galé la fourmi. Donc, c'est un peu ça le principe, c'est vieux, c'est très vieux, ce n'est pas nouveau. Donc, cette notion de partage laisse la porte ouverte au pervers. C'est bien dit, hein ? Au pervers. Donc, faites attention à vous, partagez, mais soyez prudents dans cette notion de partage. Et voyons encore qu'est-ce que cette notion de partage peut encore engager. Tout de suite.